Alassane Draman Ouattara Le président ukrainien Vladimir Volodymyr Zelensky La question qui se pose est celle de savoir quelle est la symbolique de ce soutien de Ouattara à Zelensky Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais faire quatre observations sur ce soutien pour que vous compreniez Ouattara soutient Zelensky, première raison parce que Zelensky et lui se ressemblent Ce sont des chefs d'état sans aucune légitimité Je recommence Ouattara et Zelensky se ressemblent Pour un, c'est le premier point, c'est des chefs d'état sans aucune légitimité Zelensky gouverne actuellement l'Ukraine sur la base de ses seuls décrets Les Ukrainiens non plus n'ont pas eu le temps de choisir un président Donc il est président par défaut actuellement en Ukraine Ça c'est vrai Ouattara Draman est un président par défaut en Côte d'Ivoire Il n'a pas été élu Il a violé la constitution ivoirienne qui interdisait les troisièmes mandats Il a massacré 200 Ivoiriens Il a décapité Nguessan Kwaku Toussaint à Daoukro en novembre 2020 Il a chassé ses opposants Il a interdit de candidature 44 Ivoiriens Il a organisé une mascarade électorale avec l'escrou politique KKB Le violeur de Sophie Dancia Et il s'est installé à la tête de la Côte d'Ivoire par la force Par la corruption, par la ruse et le mensonge Donc Alassane Draman Ouattara c'est un Zelensky africain Ça c'est vrai C'est le premier point Deuxième point Alassane Draman Ouattara et Zelensky ont un deuxième point commun C'est que ce sont des dictateurs aux abois Écrivez ça J'ai dit premier point Des dirigeants sans légitimité Des présidents par défaut Ça c'est un De deux Ce sont des dictateurs aux abois Alors Zelensky est aux abois parce qu'il est en train de perdre la guerre contre la Russie Il ne pouvait pas la gagner d'ailleurs De toutes les façons, ce n'est pas lui qui fait la guerre contre la Russie C'est l'OTAN qui l'utilise pour faire la guerre contre la Russie C'est connu Comme l'a dit le pape François Toute cette guerre que nous voyons en Eurasie N'aurait pas eu lieu Si l'OTAN n'avait pas depuis la chute du mur de Berlin Continué à Avancer ses armes Pour venir jusqu'à aboyer aux portes de la Russie Fin de citation C'est le pape, il est à Rome Il se promène là-bas, il est libre C'est ce qu'il a dit C'est dans sa bouche que je mange ce piment Le pape François C'est ce que François a dit C'est ce que François a dit D'accord ? François 1er, pape de Rome Il dit, ce n'est pas l'Ukraine qui se bat contre la Russie C'est l'OTAN Pourquoi ? Parce que depuis la chute du mur de Berlin L'OTAN n'a pas arrêté D'envahir les anciennes républiques De l'Union des républiques socialistes soviétiques D'y installer ses armes Et utilise désormais l'Ukraine Pour venir aboyer aux portes de la Russie Mais pourquoi l'OTAN fait-elle cela ? On le sait C'est la même raison pour laquelle l'OTAN attaque l'Afrique Il s'agit de démembrer la Russie De piller ses matières premières D'accumuler des forces pour affronter la Chine Je recommence Pourquoi l'OTAN utilise-t-elle l'Ukraine Pour attaquer la Russie ? Parce que l'OTAN ambitionne de démembrer De décapiter la Russie en mille morceaux De piller les faramineuses richesses russes Et avoir suffisamment d'énergie Qui lui permettra plus tard De livrer sa véritable grande bataille La véritable grande bataille pour laquelle l'OTAN se prépare C'est contre la Chine Parce que la Chine est en train de prendre le lead Dans plusieurs domaines sur la planète J'avais compris C'est ce qu'on appelle une lecture géopolitique Vous voyez, ça s'affronte en Ukraine Non, ça s'affronte pour le contrôle du monde La guerre russo-ukrainienne N'est en réalité Qu'une guerre par procuration de l'OTAN En vue de son grand duel Eurasiatique pour le contrôle de la planète Car l'OTAN veut absolument Être l'organisation militaire Dominante de la planète Terre Et même du système solaire Elle ne veut pas, l'OTAN D'un monde multipolaire C'est-à-dire un monde Où il y aurait plusieurs centres de pouvoir L'OTAN n'en veut pas Et les Africains doivent le comprendre Quand j'entends En Afrique Les Africains disent Ah non Chacun est libre Chacun est libre De coopérer avec qui il veut Il y a une limite à cela Ta liberté De coopération avec quelqu'un Qui ne veut pas de ta souveraineté N'est pas une liberté C'est une vassalité Je recommence On n'est pas libre de coopérer Avec quelqu'un qui ne veut pas Qu'on soit libre On est contraint C'est de l'esclavage C'est de la servitude C'est pas de la liberté Une coopération libre Suppose que Je ne sois pas vassalisé Par la coopération Que je sois respecté Et reconnu Dans ma souveraineté J'ai entendu cet argument On en parlera avec Les partisans de Dioma et Sonko Qui maintenant nous servent Du souverainisme sénégalais Un souverainisme De marmaille On va en parler Ça fait partie des sujets Qu'on va évoquer Mais je reste à Ouattara Et Zelensky Deuxième caractéristique Les deux individus sont aux abois Zelensky est aux abois Parce qu'il est en train De perdre la guerre Et qu'il pourrait se retrouver En train de fuir Vers l'Europe de l'Ouest Dans les prochains jours Ouattara est aux abois Parce qu'il est entouré d'États Dont les dirigeants Ne lui sont plus compatibles Ouattara voit d'un très mauvais œil La présence d'Assimi Goïta Au pouvoir au Mali D'Ibrahim Traoré au pouvoir Au Burkina Faso Et de Tiani au pouvoir au Niger Il a appris à accepter relativement La présence de Mamadi Doumbouya En Guinée Parce que Mamadi Doumbouya Lui est compatible En raison de leurs amitiés réciproques Avec la France-Afrique Bon La situation de Ouattara Un braqueur contre son peuple Qui a peur D'être débranché Par les puissances Foisines Donc c'est un homme aux abois En venant vers Zelensky Il reconnait qu'il souffre De la même maladie La panique Il y a un troisième point important Alassane Draman Ouattara Et Zelensky Qui ont bâti leur notoriété Sur L'adoubement Des grandes puissances Occidentales Et donc Ils sont Ils sont liés par le fait Qu'ils sont tous des vassaux De l'OTAN Ça c'est leur troisième caractéristique Comme ils sont des vassaux Les deux Les vassaux de l'OTAN Les deux exécutent Les quatre volontés de l'OTAN Je crois que c'est pas difficile C'est pas difficile à démontrer N'est-ce pas Ouattara est un vassal de l'OTAN Zelensky aussi N'est-ce pas Ok Quatrième élément Et dernier élément De ressemblance entre les deux hommes Mais Ouattara Et 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 Zelensky Que vous voyez là Ont un vrai problème avec l'argent C'est que ce sont des Les spécialistes de la dette Le sur-endettement de leur pays Ce sont des champions Ce sont des lessiveuses de fonds De fonds publics internationaux Alassane, Draman, Ouattara et Zelensky Des sur-endetteurs internationaux hors pair Si on faisait un championnat Des dirigeants Les plus promptes A aller chercher et accumuler des dettes Sur le dos de leur peuple Alassane, Draman, Ouattara en Afrique Ne manquerait pas de figurer aux côtés de Zelensky En Europe Donc, en fait Ils ont quatre points Par lesquels ils se ressemblent C'est deux gouttes d'eau Deux gouttes d'eau Et c'est ce qui explique leur rencontre Alassane, Draman, Ouattara Veux donner tous les gages A ses maîtres occidentaux Pour être protégé Croit-il Du Mali Du Burkina Du Niger Qui, à son avis Sont désormais alliés à la Russie Contre lui C'est pour ça qu'il fait ça Alors, en conclusion sur ce point Ouattara soutient Zelensky Comme la corde soutient le pendu Parce qu'en fait Qu'est-ce que Ouattara peut faire pour Zelensky ? Quand j'ai décroché mon téléphone rouge Je l'ai entendu en train de mentir M. Ouattara Venez parler un peu Qu'est-ce que vous avez dit à Zelensky ? Mais, 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 mais Bon, alors Comme ni l'un ni l'autre ne parle français Ne parle véritablement, correctement anglais Bon, Zelensky parle mieux anglais que Ouattara C'est en anglais que ça s'est passé J'ai entendu ici C'est dans mon téléphone rouge Je vous le dis en mode comique Zelensky dit Mais il y a quelqu'un pour traduire là J'ai pas bien compris ce qu'il a dit On dit non, président Le président Zelensky demande Si vous pouvez lui donner 10 000 hommes rapidement Parce qu'il a vu votre vitesse A donner des hommes Pour aller tuer les Nigériens Vous aviez donné 1100 hommes Rapidement Vous étiez prêts Votre bataillon, même la nourriture était déjà préparée Ils étaient habillés Chacun avait déjà noué ses lacets Pour aller tuer les Nigériens Au nom de la CDAO Donc, vraiment, le président Zelensky a été flatté Par votre promptitude A monter des troupes Pour agresser des peuples Donc, il compte sur vous Est-ce que vous pouvez rassembler 10 000 militaires ivoiriens Pour envoyer là-bas Non, mais j'ai compris Pourquoi tu traduis longtemps comme ça J'ai bien compris Je vais lui répondre en anglais Tu vas voir My cher président Zelensky I want to dare you I want to dare you That you can Faites-moi confiance Faites-moi confiance You can faire-moi confiance I will give you Not simplement 10 000 thousand 10 000 thousand I will give you 100 000 100 000 100 000 Thank you Thank you, Mr. President I'm very grateful I'm very grateful Disait Zelensky Vous savez ce que Watera ? J'imagine Watera lui a promis 100 000 soldats C'est même pas 10 000 Quand Zelensky a demandé 10 000 Watera dit 10 000 c'est quoi ? 100 000 Il va te trouver 100 000 Bella je vais envoyer Alors la raison Pour laquelle je pense Cela C'est qu'Alassane Watera Est convaincu Qu'il est à la tête D'un peuple de moutons Alassane Watera Est convaincu Qu'il est à la tête D'un peuple de moutons Vous doutez de ça ? Je vous dis Qu'Alassane Watera Pense qu'il peut trouver Des moutons Qu'il va envoyer En Ukraine Mourir Pour Ses maîtres Monsieur Sissé Bakongo Vous êtes où ? Sissé Bakongo Sissé Bakongo Sissé Bakongo Sissé Bakongo Mouton De Watera Mouton d'Ado Donnons lui la parole Pour qu'il vous dise Parce que quand je dis des choses Vous pensez que Je raconte n'importe quoi Monsieur Bakongo Qu'est-ce que vous êtes réellement ? Quand le président prend une décision On les suit tous comme des moutons Moi je suis d'accord avec ça Attends, attends, attends Bakongo, pardon Faut pas partir, reviens Docteur Quand le président prend une décision Ouais On les suit tous comme des moutons Moi je suis d'accord avec ça Hein ? On est mouton d'Ado On est mouton pion d'Ado Ceux qui disent Ceux qui disent Qu'on se comporte comme des moutons Nous Moi je dis On est mouton pion D'Ado Où est-ce que vous êtes réellement ? Est-ce que vous êtes encore des moutons ? Oui ? Parce qu'Ado Quand vous allez à Abidjan Vous ne reconnaissez plus Abidjan Ouais, Abidjan est dans l'eau Quand vous quittez Abidjan Quand vous allez à Korogo Vous ne reconnaissez plus Korogo Abidjan est dans l'eau Alors à ma main je venais ici J'ai failli me battre Abidjan est dans l'eau La voix 4x2 Abidjan est dans l'eau Avec le terre-precentral la lumière Abidjan est dans l'eau Quand on dit non On est déjà arrivé Non, non, non Si c'est pardon Il faut recommencer Vous êtes quoi ? Vas-y Parle là Quand le président prend une décision Ouais On les suit tous Comme des moutons Très bien Moi je suis d'accord avec ça Très bien On est mouton d'Ado On est mouton d'Ado Hein ? Ceux qui disent Ceux qui disent Qu'on se comporte comme des moutons Nous Moi je dis On est mouton d'Ado Parti s'ambal Parti s'ambal Est-ce que vous êtes d'accord D'être mouton ? Hein ? Oui ? Parce que Ado Quand vous allez à Abidjan Si c'est bon C'est bon Vous êtes des moutons C'est même pas la peine De vous écouter plus longtemps Que ça Alors Alassane Ouattara Croit Comme le dit Sur le directeur de son parti Le docteur Sissé Bakongo Que ses parents Envoyaient à l'école pour rien Docteur Androis Docteur Androis Sissé Bakongo Il est le directeur exécutif Du parti de Ouattara Le RHDP Et il dit que Quand Alassane Ouattara Prend une décision On le suit comme des moutons C'est-à-dire que Ouattara étant tellement convaincu Des mensonges De Sissé Bakongo Ouattara pense qu'il peut envoyer 100 000 Ivoiriens mourir Pour Zelensky De la même façon que Zelensky attrape Les Ukrainiens même Qui ne veulent pas combattre Et les amènent de force Pour leur faire faire la guerre Et mourir face à la Russie Ouattara lui Il pense que Il a des moutons en Côte d'Ivoire Qu'il va envoyer en Ukraine Comme il voulait envoyer Ces moutons Au Niger Oui Donc en fait Vous voyez C'est une photocopie Ouattara et Zelensky Ce sont des personnages Qui sont des clones psychologiques Ce sont des clones psychologiques Ils ont des gens Crois-t-il Qui sont faits pour mourir Pour eux Eux ils sont toujours derrière En train de faire des phrases Allez Allez mourir pour nous Vous avez vu Voilà pourquoi Ils auront la même faim Les gens qui font des choses Comme ça Qui sacrifient les enfants Des gens tout le temps Ils sont toujours cachés Et puis ils envoient Les enfants des gens Devant Une cause injuste Ces gens comme ça Ils finissent toujours mal Et il ne faut pas envoyer Les enfants des gens Dans une cause injuste Parce que ça se retourne Tôt ou tard Contre toi Tu vas payer Toutes ces morts Qui se poursuivent Dans la guerre russo-ukrainienne Elles pourraient s'arrêter Si toutes les parties S'entendent Pour aller vers la paix L'Afrique des libertés Appelle à la paix Une paix Juste Une paix Des braves Une paix Consciente Des enjeux Géopolitiques Géostratégiques Du monde La paix Donc M. Watera Par cette Solidarité Envers M. Zelensky Indique très clairement Que les Africains Ne peuvent pas compter sur lui Il indique très clairement Qu'il ne se pose pas La question de savoir Ce que les Africains pensent Parce que l'opinion africaine Est majoritairement En fait Une opinion Qui considère Que la Russie Se défend contre Une agression De l'OTAN Si vous faites Une enquête En Afrique Une enquête Un sondage populaire En Afrique Et que vous leur demandiez Dans la guerre Entre la Russie Et l'Ukraine Qui se défend Et qui est agressé Les Africains Maintenant savent Qu'ils doivent dire Deux choses En effet En février 2022 C'est la Russie Qui a engagé Une agression Contre l'Ukraine Mais Cette agression Est-ce qu'elle était Une réplique A une agression Qui a commencé Depuis beaucoup plus longtemps De la part de l'Ukraine D'une part Et ça c'est 2014 Contre les populations Russophones D'Ukraine Mais Encore plus longtemps Avant De la part de l'OTAN Qui n'a pas arrêté D'avancer Avec son infrastructure Militaire Jusqu'aux portes Deux Jusqu'aux portes La Russie Comme l'a dit Le pape François Les Africains Maîtrisent cela Tout Africain Tout Africain Bien informé Peut dire ces deux choses Oui En 2022 Nous avons vu L'armée russe Envahir l'Ukraine C'est vrai Mais L'affaire N'a pas commencé En 2022 Elle a commencé En 2014 Lorsque le régime ukrainien S'est mis à maltraiter Les Russes Les Russes Ukrainiens Mais l'affaire a commencé Après 1989 Novembre Le mur de Berlin Le mur de Berlin Étant tombé L'OTAN Au lieu même De se démanteler Et de cesser ses activités A décidé D'envahir Les anciennes Républiques soviétiques Et par conséquent Et par conséquent De menacer Tu comprends le monde Comme tu veux En Europe Tu comprends le monde Comme tu veux En Amérique Tu comprends le monde Comme tu veux En Asie Nous Africains Nous comprenons aussi Le monde Comme nous Comme nous voulons C'est tout A BANA POU POU Chacun comprend le monde Comme il veut